Économie Nalim El Moudil, bonjour. Bonjour Soraya. Direction Tindouf pour commencer ce matin et ce journal économique de la semaine. La Wilaya bénéficie d'une enveloppe complémentaire pour booster son développement. Une enveloppe de 38 milliards de dinars qui permettra de prendre en charge les préoccupations des citoyens, notamment dans les domaines de l'alimentation en eau, de l'assainissement et de l'aménagement urbain. 7 milliards de dinars ont également été dégagés par le Fonds des collectivités locales pour la réalisation de 58 projets de développement. L'État entend créer une dynamique économique et faire de cette Wilaya du Sud-Ouest un pôle industriel, notamment grâce aux projets structurants en cours de réalisation, tels que l'exploitation de la mine de Gara-du-Bilette, la ligne de chemin de fer, mais aussi l'ouverture du passage frontalier à Jérôme-Mauritania et la création d'une zone franche. L'eau, une ressource qui devient de plus en plus rare. Alors que nous sommes aux portes de l'hiver, Nérimel, les barrages sont plutôt secs. Le taux de remplissage des barrages n'a pas dépassé les 31%. Cependant, le premier responsable du secteur se veut rassurant. Haderbel affirme que son département a pris les dispositions pour garantir l'approvisionnement des citoyens en eau potable. Et pour rationaliser l'utilisation de cette eau, le ministre prévoit d'approvisionner les grandes usines et les zones agricoles en eau des stations d'épuration des eaux usées, comme le complexe hydérurgique d'Al-Hajjar, qui consomme quotidiennement plus de 20 000 m3 d'eau. L'objectif est d'exploiter 60% des quantités des eaux épurées. Aujourd'hui, les capacités de traitement théoriques sont d'un milliard de mètres cubes par an, exploitées uniquement à 44% de leur potentiel. Le taux d'utilisation des eaux épurées, lui, ne dépasse pas les 10%. Le secteur agricole est justement le plus gros consommateur d'eau, avec 70%, et le programme d'irrigation est encore plus important. Le département de l'agriculture travaille sur l'extension des superficies irriguées. Le programme prévoit d'atteindre 1,6 million d'hectares cette année et 2,3 millions d'hectares irrigués en 2030. Il mise justement sur l'utilisation des eaux épurées. Le ministre de l'Agriculture l'a rappelé hier lors d'une réunion des cadres du secteur, une rencontre durant laquelle il a beaucoup été question de la céréaliculture. Youssef Scherfa a rappelé l'objectif de porter la superficie céréalière à 3 millions d'hectares. Il assure que toutes les conditions sont réunies pour atteindre cet objectif. Une mission qui s'annonce difficile, puisque la campagne et la bourse Maï a enregistré un important retard cette année. Mais le ministre a donné des instructions pour attraper le retard dans un délai ne dépassant pas un mois. Sur le terrain, les difficultés qui sont enregistrées concernent notamment la distribution des semences, des engrais, des médicaments ou encore du fourrage, selon le secrétaire général de l'Union des paysans, Abdel Latif Dilmi. 7h17, l'actualité à l'étranger et on continue avec l'agriculture. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, les indices des prix des produits alimentaires ou l'indice est resté stable en novembre. La hausse des indices des prix des huiles végétales, des produits laitiers, du sucre a été compensée ou a compensé la baisse de ceux des céréales et des viandes. L'organisation onusienne a également rendu publiques ses prévisions pour 2024. Les stocks mondiaux de céréales à la clôture des campagnes 2024 devraient augmenter de 2,7% par rapport à leur niveau d'ouverture et atteindre donc un nouveau record. Autre prévision, celle de l'Association internationale du transport aérien, l'IATA. Le secteur du transport aérien devrait faire plus de bénéfices pour atteindre 25,7 milliards de dollars en 2024. Les revenus globaux ou totaux du secteur aérien devraient atteindre un montant record de 964 milliards de dollars. Autre record attendu, celui du nombre de voyageurs en 2024. Il devrait être près de 4,7 milliards de personnes. Une dernière information, la start-up japonaise Interstellar Technologies a réalisé un premier test d'allumage de moteur de fusée alimenté uniquement par un biométhane fabriqué avec de la bouse de vache. C'est une énergie produite localement avec la contribution de deux élevages bovins locaux. Elle voudrait à terme envoyer des satellites grâce à ce biocarburant. Ce biométhane est déjà utilisé, que ce soit pour le chauffage d'habitation ou pour alimenter des camions et des navires dans plusieurs pays du monde. Et pourquoi pas ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !